Générique ... Bienvenue à tous dans Économie, le Max sur I24 News. Au sommaire, aujourd'hui, l'Iran et le dossier du nucléaire. Et si les sanctions internationales étaient de main levée ? Où en est l'économie iranienne ? Pétrole, monnaie, inflation ? Que peut attendre Téhéran d'un retour sur la grande scène du commerce mondial ? Un expert de l'Iris, Thierry Coville, nous répondra. Et puis va-t-il falloir s'y habituer ? Vos données, celles contenues dans vos ordinateurs ou téléphones, sont de plus en plus convoitées par les cyberdélinquants qui parviennent souvent à les capturer pour les rendre en échange de rançons. Et des rançons en bitcoin, monnaie virtuelle très difficile à pister. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. On commence par un tour d'horizon de l'actu éco-international. Et un point d'abord à Bruxelles, où avait lieu hier un sommet mondial consacré à Ebola. Donateurs et pays victimes du virus réunis pour accélérer notamment l'aide au redéveloppement. Guinée, Sierra Leone et Libéria ont appelé la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour redresser leurs économies. La région touchée connaît, on le rappelle, une chute de 12% de son PIB. Et sur les 5 milliards de dollars promis, et bien près de 2,5% ont déjà été débloqués. Industrie, agriculture ou services sociaux, les priorités ne manquent pas. Il est très important aussi de tenir compte des conséquences de l'évolat sur notre économie, sur la vie sociale, sur la vie économique, etc. Donc nous souhaitons être accompagnés. Et surtout, nous souhaitons aussi que les grandes entreprises des grands pays puissent retrouver la voie de nos pays. Parce que nous sommes des pays miniers. Et les investissements miniers sont extrêmement importants. Voilà, et le FMI qui a accordé à la Sierra Leone une extension de crédit ainsi qu'un allègement de dettes pour un total de 187 millions de dollars. On reparle de la Grèce. Les jours passent et les caisses se vident du côté d'Athènes qui devra rembourser dès ce vendredi 300 millions d'euros au FMI. Et il s'agit seulement de la première tranche d'une série de 4 versements pour un total d'un milliard et demi d'euros à rembourser ce mois-ci. Et attention, d'ici l'été, ce sont 6,7 milliards qu'il faudra rendre à la BCE. Cette fois, bref, à l'heure où les réserves se tarissent, où les impôts ne rentrent pas et où la récession réapparaît. Athènes a-t-il les moyens de faire face à ces échéances ? Le ministre des Finances entend écarter les doutes. Il n'y a aucune chance que nous ne remboursions pas nos dettes au FMI ou sur les obligations du plan PSI. Ce sont nos engagements immédiats. Nous avons obtenu les fonds et il y aura assez de liquidités pour les 4 prochains mois. En tout cas, le gouvernement grec est parvenu à lever ce mercredi 1,138 milliard d'euros en bond du trésor à 6 mois avec un taux d'intérêt en hausse de 2,97% contre 2,75 il y a un mois. En bref, en France, notez qu'Areva devrait annoncer d'ici fin juin un plan d'économie d'un milliard d'euros à l'horizon 2017. Objectif inversé, la tendance pour le fleuron du nucléaire français qui accuse, on le rappelle, une perte d'environ 5 milliards d'euros pour l'an dernier. Des cessions d'actifs sont envisagées dans les mines d'uranium ainsi qu'une réduction des effectifs pour un groupe de 44 000 salariés, 28 000 en France et détenus, on le rappelle, à hauteur de 87% par l'État. Plus 10% pour le budget défense de la Chine cette année. Une annonce ce mercredi du gouvernement. C'est davantage que la croissance du pays, 7,4% l'an dernier. 7% attendu cette année. En 2015, Pékin veut augmenter les investissements dans les équipements de haute technologie. La Chine qui affiche en tout cas le deuxième plus important budget en matière de défense après, bien sûr, les États-Unis, 130 milliards de dollars l'année dernière. Si l'on compare avec les grandes puissances, la modernisation de notre défense est plus difficile. Nous devons compter sur nous-mêmes pour l'essentiel de notre matériel militaire en partant souvent de zéro pour la recherche et le développement. Nous devons aussi renforcer la protection de nos officiers et de nos soldats. Et sachez aussi que la Chine consolide ses positions en Amérique du Sud. Le Salvador exporte pour la première fois son sucre vers l'Empire du Milieu. Plus de 50 000 tonnes de substances brutes pour 20 millions de dollars. Et cela représente 10% de la production nationale. Un débouché de choix pour la filière locale. Nous avons été en mesure de finaliser cet accord qui profite au secteur privé avec des exportations de plus de 55 000 tonnes de sucre brut expédiées sur ce navire qui est peut-être le plus grand à avoir amarré dans notre pays. Et puis les smartphones avec Apple qui reprend son trône au sud-coréen Samsung. La pomme a vendu 2 millions d'unités de plus que son rival à travers le monde au quatrième trimestre 2014. Près de 75 millions d'iPhone au total, 20% de parts de marché grâce notamment bien sûr à la sixième génération. Et sur l'ensemble de l'année, c'est toutefois Samsung qui l'emporte. Allez, un point sur les marchés financiers. Et c'est donc une tendance internationale, la baisse des taux directeurs par les grandes banques centrales. La Chine vient de le faire et aujourd'hui c'est l'Inde qui a surpris les marchés en ramenant son principal taux à 7,75 contre 7,5% auparavant. Avec nous Eric Lewin depuis Paris. Eric, expliquez-nous. La décision de la Banque d'Inde de baisser une nouvelle fois ses taux d'intérêt après l'addition de la Banque de Chine le week-end dernier montre à quel point la Banque centrale américaine est esselée. Nous sommes en effet dans un paysage monétaire mondial où se succèdent les baisses des taux, que ce soit dans des pays comme l'Australie ou encore la Turquie, la Chine, l'Inde. L'Europe bien entendu avec son quantitative easing a des taux à zéro alors que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux Etats-Unis, on penche plutôt vers une hausse des taux, sans doute vers la mi-juin. Alors cette déconnexion entre les Etats-Unis et le reste du monde est unique dans l'histoire économique. Il est en effet très rare qu'un continent s'affranchisse des autres continents. Mais c'est un fait. Alors il est vraisemblable que la hausse des taux aux Etats-Unis va continuer en 2015 et en 2016. Dans les autres pays, ce n'est pas évident. La Chine doit faire face à un ralentissement de son économie et donc est obligée de baisser ses taux. Quant à l'Inde, elle voit que son inflation diminue et donc elle a besoin également de réduire sa politique monétaire. Bref, vous le voyez, il y a un grand écart qui ne sera pas facile à combler. Ralentissement de l'inflation du côté de New Delhi. Un taux à 7,5. Un rappel, merci Eric Lewin. Et cap sur l'Iran au lendemain du discours en congrès à Washington de Benjamin Netanyahou. Un éventuel accord qui est discuté en ce moment même entre les grandes puissances et Téhérans autour du nucléaire inclurait évidemment l'allègement voire la levée des sanctions économiques. Alors ces sanctions justement ont-elles été efficaces ces dernières années ? Non, diront certains d'un point de vue politique avec un programme nucléaire qui a accéléré. Mais oui, sans aucun doute sur le plan économique, comme nous l'explique Anthony Nesma. Sortir de l'isolement, une priorité pour l'Iran. Imposé en raison de son programme nucléaire controversé, les sanctions internationales pèsent encore sur la République islamique. Certes, les négociations ont permis d'assouplir différentes mesures d'embargo, mais le pays donne des signes d'épuisement. Si le gouvernement Rouhani a réussi à juguler l'inflation de 40% il y a deux ans à 15% aujourd'hui, l'activité reste très faible. Pour la seule année 2013, la Banque mondiale avait calculé la récession iranienne à moins 5,8%. Selon les services de recherche du Congrès américain, les sanctions ont plombé le PIB iranien de 15% à 20% de sa valeur. Les Républicains demandent de renforcer immédiatement les mesures contre le régime des ayatollahs. Mais Suzanne Raï se s'y oppose tant que les négociations n'arrivent pas à leur terme. « Des sanctions supplémentaires ou une législation restrictive adoptée pendant les négociations feraient exploser les pourparlers, diviser la communauté internationale et faire en sorte que les États-Unis seraient blâmés d'un éventuel échec. On serait dans une situation plus faible, ce qui mettrait en péril les sanctions elles-mêmes. » Ce n'est pas l'avis de Binyamin Netanyahou. Invité au Congrès par les Républicains, le Premier ministre israélien a appelé les États-Unis à une grande fermeté. L'Iran ne serait pas en position de force. « Le programme nucléaire iranien peut être repoussé bien au-delà de ce qui est couramment envisagé, en insistant sur un meilleur accord et en maintenant la pression sur un régime très vulnérable, surtout avec l'effondrement récent du pétrole. » État pétrolier, l'Iran produisait 2,4 millions de barils par jour en 2011, à peine plus d'un million aujourd'hui. Les Européens qui en achetaient quotidiennement 600 000 ont supprimé leurs commandes. Le gouvernement a dû faire face à une baisse de ses revenus. C'en est suivi des réductions budgétaires, notamment dans le domaine social. La population mécontente souffre, notamment parce que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. La situation est encore pire pour les chômeurs, qui représenterait 13% de la population active. Pour Obama, l'Iran n'a pas intérêt à laisser passer sa chance. « Je l'ai dit aux membres du Congrès, aux démocrates et aux républicains, qu'on aura le temps de présenter une nouvelle demande de sanctions, renforcer les sanctions et prendre toute une série d'autres mesures. C'est au final, nous n'avons pas trouvé un accord. » En cas d'échec des négociations dont le premier volet devrait se terminer le 31 mars, l'économie iranienne pourrait subir les foudres du camp occidental. Pour autant, elle compte de nombreux alliés puissants, dont la Russie et la Chine. – Et ça, c'est sans doute l'atout de Téhéran, politique et économique. Nous sommes en ligne avec Thierry Coville. Bonjour. – Oui, bonjour. – Chercheur à l'Iris, professeur d'économie à Novantia et spécialiste de l'Iran. Alors, on dit souvent que ces sanctions ont été, sont inefficaces sur le plan politique. Mais sur les aspects purement économiques, est-ce qu'on peut imputer, finalement, à ces sanctions la plupart des difficultés rencontrées par cette économie iranienne ces dernières années ? – Alors, effectivement, en Iran, il y a un débat. C'est qu'une grande partie des difficultés de l'économie iranienne sont liées à une gestion assez catastrophique de la part de Marmoud, d'Armadine et Jad, qui avait pour s'agrément de manière assez populiste l'ensemble des revenus pétroliers, donc qui a créé de l'inflation. Donc il y a beaucoup de critiques quant à sa gestion. Mais c'est vrai que, vous en parliez d'ailleurs, à cause des sanctions, les exportations pétrolières de l'Iran étaient réduites de 50%. Quand on considère que les exportations pétrolières représentent 55% des recettes budgétaires, il y a eu un choc énorme sur l'économie iranienne. Et en plus, avec les sanctions financières, l'Iran ne pouvait carrément plus... Aucune banque, beaucoup de banques ont arrêté de travailler avec l'Iran. Donc l'Iran avait du mal à importer, ce qui a pesé sur la production. Donc oui, les sanctions, à mon avis, expliquent une grande partie des difficultés de l'économie iranienne depuis 2012. Et est-ce que les limites à l'efficacité, justement, de ces sanctions, c'est d'abord le soutien de la Russie, de la Chine aussi, et puis de pas mal de pays latino-américains de plus en plus, qui sont des partenaires sérieux pour Téhéran ? Alors, oui, alors disons, l'Iran continue à exporter son pétrole, parce que les gros acheteurs de pétrole de l'Iran, vous avez la Chine et l'Inde, qui sont devenus les premiers acheteurs de pétrole de l'Iran. Mais il ne faut pas aussi se tromper, c'est que c'est toujours pareil dans les sanctions. Finalement, ça a conduit l'Iran à vouloir développer ses exportations non pétrolières. Et je regarde les chiffres récemment. Il faut savoir qu'en 2014, l'Iran est arrivé à à peu près 30 milliards de dollars d'exportations non pétrolières. Donc ceci est une erreur de penser qu'avec plus de sanctions, et ça, on voit dans ça une histoire avec les sanctions, l'Iran a développé les exportations non pétrolières. Par exemple, en Irak, ils sont à peu près à 5-6 milliards d'exportations non pétrolières. Donc il y a des capacités aussi de résistance, je pense, qui sont liées à la société civile, face à ces sanctions. Donc un début de diversification. Alors maintenant, prospectif, que se passe-t-il si les sanctions sont levées, même en partie ou progressivement dès cette année ? Est-ce que ça voudra dire croissance plus ou moins spectaculaire pour Téhéran, plus rebond peut-être des investissements ? Oui, alors, tu voulais, avec l'effondrement des prix du pétrole depuis l'année 2014, dans l'hypothèse d'un scénario où effectivement les sanctions sont levées, bon déjà, en plus, toutes les sanctions ne seront pas forcément levées, mais moi, je crois que l'effet sera relativement modéré sur la croissance. La croissance avant les lits s'annonce faible pour 2015 en Iran. Même si les sanctions ont été levées, avec un prix du pétrole qui reste aux centours de 45 dollars, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de croissance. Il peut y avoir un effet sur l'inflation parce que, si vous voulez, avec les sanctions, les recettes budgétaires, les sanctions plus la baisse du prix du pétrole, il y a de grosses difficultés budgétaires actuellement en Iran. Donc, il peut y avoir un effet inflationniste. Alors, effectivement, avec le lever des sanctions, il pourrait y avoir un impact bénéfique, notamment sur le taux de change, il pourrait limiter l'inflation. Et je pense que l'effet serait surtout sur la confiance, qui accuse d'investissement étranger. Et alors, rapidement, à l'inverse, est-ce qu'un maintien ou un durcissement des sanctions économiques risque peut-être de plomber pour de bon l'activité du pays et même fragiliser le régime, d'après vous ? Je ne suis pas vraiment sur cette ligne, moi. Si vous voulez, je vous ai expliqué que ça, c'est une histoire des sanctions. Quand il y a des sanctions, finalement, les économies réagissent. Et là, les sanctions ont conduit à une certaine diversification de l'économie iranienne. Je ne crois pas que ceux qui pensent qu'il peut y avoir une crise énorme politique, l'économie des politiques en Iran, je pense que ça ne peut pas marcher. Et puis, sur le plan politique, si il y a plus de sanctions, les radicaux vont prendre l'âme en Iran. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Coville, d'avoir répondu à nos questions. Allez, toute autre chose. Une plongée dans l'univers de la cyberdélinquance. Prenez garde à vos données informatiques. Elles font l'objet de plus en plus de l'appétit des hackers. Aux Etats-Unis, certains les capturent pour exiger ensuite des rançons. Un phénomène facilité par l'émergence des monnaies virtuelles qui servent d'intermédiaire entre victimes et cyberpirates. Reportage en Californie. Valérie Goss est conseillère conjugale en Californie. Récemment, en allumant son ordinateur, elle découvre une bien mauvaise surprise. Il y a eu un écran noir et du texte qui disait que mes données avaient été encryptées. Donc je me suis dit que j'avais dû faire une mauvaise manipulation. Mais elle réalise rapidement que ces données ont été prises en otage par des pirates informatiques qui lui demandent 500 dollars en bitcoin, une monnaie virtuelle, dans les 24 heures. Sous peine de ne jamais revoir ses dossiers. J'ai eu l'impression d'être volée. J'ai eu peur, il fallait tout de suite que je fasse quelque chose. Sur les conseils de son fils, Valérie refuse de payer la rançon. Une bonne décision, selon cet expert en cybersécurité. La moitié du temps, les utilisateurs ne récupèrent pas leurs données. Donc malheureusement, la bonne chose à faire, c'est d'abord donner ses fichiers et d'avoir peut-être une copie qui pourra vous sauver la mise. Ces rançons JCL n'ont rien de nouveau, mais connaissent un véritable engouement. Cible privilégiée des pirates aujourd'hui, les smartphones, sur tous les modèles qui fonctionnent sous Android, le logiciel conçu par Google. Aux Etats-Unis, ils auraient contribué de façon importante à une augmentation de 75% des cyberattaques sur les téléphones portables entre 2013 et 2014. Et pour les utilisateurs, difficile de détecter le vrai du faux. Souvent, l'utilisateur se rend sur un site infecté sans s'en rendre compte. Ce site va déposer une application sur le téléphone. Il suffit ensuite que l'utilisateur autorise l'application à accéder au téléphone pour que celui-ci se verrouille. Pour éviter ces attaques, un seul moyen, mettre à jour ces logiciels de protection. Vous voulez mettre une application mobile sur votre téléphone. Il faut une application antivirus sur votre téléphone qui va surveiller et détecter tout risque de virus. Si Valérie a peu de chances de revoir ces données, elle prend désormais toutes les précautions nécessaires en copiant tous ses fichiers importants sur un disque dur externe. Voilà, il faut y penser. Et c'est tout pour aujourd'hui. Économie de Maghreb revient demain sur I-24 News avec la Chine, notamment l'implacable lutte anticorruption. Et puis Cuba aussi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue. Restez avec nous.